Monsieur Hussi Nessib, bonjour. Bonjour. Alors c'est connu par tous, l'Algérie est un pays aride et semi-aride, il pleut peu et on le vit et on le voit au quotidien. Avec les barrages réalisés, les 80, nos capacités de stockage sont équivalentes aujourd'hui, monsieur Nessib, à 8 milliards de mètres cubes. Alors pour sécuriser l'alimentation de l'Algérie et la mettre à l'abri de toute situation de stress hydrique, comment se décline la stratégie de votre département ministériel sur le moyen et le long terme ? Mais est-ce qu'il existe cette stratégie, monsieur Nessib ? Elle existe cette stratégie, bien entendu. C'est une stratégie qui repose sur un certain nombre d'axes qui, depuis le début des années 2000, cette même stratégie a permis au pays de capitaliser un certain nombre d'acquis, notamment à travers la réalisation de beaucoup d'ouvrages de mobilisation, dans les barrages, les transferts, le recours non conventionnel, notamment le dessalement. Et nous poursuivons donc les efforts toujours à travers cette même stratégie, qui vise dans un premier temps la mobilisation de la ressource, bien sûr l'amélioration des infrastructures liées à l'eau potable en matière de distribution, dans un objectif d'amélioration du service public, idem pour, bien sûr, l'assainissement. Et bien sûr, nous sommes très actifs aussi dans le domaine de l'hydraulique agricole et nous contribuons, bien sûr, à développer des nouvelles surfaces agricoles dans le cadre du million d'hectares, qui est l'objectif retenu dans le cadre du programme de son Excellence M. le Président de la République. Maintenant, pour revenir au contexte général, si vous permettez, Mlle Sourila, nous sommes dans un contexte mondial fortement caractérisé par une tendance à la rarification de la ressource. Je cite simplement un exemple. 4 personnes sur 10 aujourd'hui souffrent de la rarification de la ressource. Et je peux vous dire aussi que le dérèglement climatique fait aussi que les zones arides, semi-arides, cette aridité ne fait que s'accentuer, notamment dans les pays qui le sont déjà. C'est pour cela que, dans l'Algérie, nous avons donc mis en place une stratégie adaptée qui tient compte, bien sûr, de cette donne, de cet aléa. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce que nous avons réalisé comme ouvrage, nous avons un maillage infrastructurel qui a permis de solutionner globalement la problématique de la disponibilité de la ressource. Et je peux vous dire aussi que, tenant compte des cycles hydrologiques qui sont devenus tellement irréguliers qu'ils créent souvent, donc, un déséquilibre, disons, et de récaractérisé par une instabilité de la ressource d'une région à une autre, et d'année en année. Donc, aujourd'hui, le chemin hydraulique national, nous sommes en train d'opérer à une optimisation de ce schéma pour pouvoir optimiser, disons, toutes les possibilités d'interchangeabilité et d'interconnexion entre les barrages. Et c'est de là que découle, justement, cette étude de sécurisation qui permet, aujourd'hui, de dégager déjà les premiers schémas qui se dessinent. Je peux en citer quelques exemples. Nous avons, par exemple, l'interconnexion entre les grands systèmes Bénéharon et l'autre plan citifienne. Nous avons l'interconnexion entre le Mahou vers Tiaret. Nous avons aussi, en perspective, le transfert des eaux du sud vers l'éau plateau. Nous avons également d'autres projets, tels que la station des Salmans qui est prévue à l'ouest d'Alger, vers Blida. Et nous avons, bien sûr, le transfert de la plaine de Taref vers la plaine de la Medjerta pour pouvoir sécuriser deux vilayettes qui connaissent un déficit structurel dans les hauts plateaux de l'Est qui sont sous gare à Cité-Best. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Nessip, est-ce que votre stratégie est axée essentiellement sur la réalisation des barrages, des stations de dessalement et les transferts, ou plutôt optimiser et exploiter au maximum les eaux souterraines qui représentent quand même 70% de nos capacités actuelles ? M. Nessip. Écoutez, cette stratégie, bien sûr, conserve toute la ressource. J'ai dit ressource conventionnelle et non conventionnelle. J'entends par conventionnelle, c'est toutes les eaux qu'il faut capter dans les barrages et bien sûr, les eaux souterraines qui sont rechargées par le pays et bien sûr, dans le sud, nous avons, comme vous le savez, une très grande réserve d'eau qui est le SAS, le système aquifère du Sahara septentrionale. Et notre stratégie aussi vise à développer le non conventionnel qui est essentiellement le dessalement. Il ne faut pas oublier que notre stratégie aussi repose sur un principe, disons, pour atteindre cette sécurisation, repose sur le principe de la diversification de la ressource. Nous avons donc la ressource conventionnelle à travers les barrages et les eaux souterraines, mais nous avons le dessalement qui a connu un essor important dans notre pays et ça, c'est une option salutaire, il faut bien le souligner, qui a permis donc de sécuriser. Et aujourd'hui, le dessalement est en train d'occuper une place importante dans l'offre nationale en l'eau potable. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on appelle chez nous la quatrième ressource. C'est les eaux épurées qui servent, disons, à soutenir l'agriculture. Et là, nous avons, on peut revenir sur certains chiffres tout à l'heure, si vous le permettez. Mais bien sûr, en paillant... Là aussi, c'est une ressource non négligeable. Alors, vous avez... Bien sûr, à côté de cela, si vous le permettez, il y a bien sûr, il y a tout un travail d'optimisation des infrastructures, d'amélioration de la gestion, de la promotion de la qualité du service public. Tout ça, ce sont des actions qui doivent accompagner cet effort d'investissement. Mais est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui pour atteindre tous les objectifs que vous vous êtes tracés, M. Nessib, sachant que l'Algérie passe par une période assez difficile sur le plan financier ? Écoutez, pour le secteur des ressources en eau, nous avons, pour 2018, nous avons un programme, je dirais un plan de charge, de 280 milliards. Il comprend donc un plan, un programme neuf, un programme neuf, disons d'environ 160 milliards. Nous avons également le dégel, le dégel des opérations de l'ordre de 84 milliards de dinars pour ce qui est de l'assainissement. Nous avons un programme de réajustement. Disons, l'un dans l'autre, nous avons un plan de charge de 280 milliards de dinars. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup à faire dans le secteur. Et ce programme touche aussi bien, bien sûr, l'eau potable, la mobilisation, l'assainissement et l'hydraulique agricole. Mais le secteur de l'eau est prioritaire pour le gouvernement actuellement, M. Nessib ? Effectivement, c'est un secteur qui fait partie des trois secteurs prioritaires. Au départ, c'était la santé et l'éducation. Et ensuite, sur décision du président de la République, le secteur d'eau a rejoint ces deux secteurs prioritaires. C'est pour ça qu'il a bénéficié d'ailleurs des mesures de dégel concernant le programme d'assainissement. Mais justement, par rapport à la question du dégel de certains projets qui concernent essentiellement l'assainissement, vous avez donné le montant, l'équivalent de 84 milliards de dinars. Il y a aussi la réalisation de deux stations de dessalement, celle de Zéralda au niveau d'Alger et celle d'Ataraf. Pourquoi ces deux particulièrement ? Pourquoi ne pas avoir élargi la réalisation des stations au niveau de tout le littoral ? Écoutez, nous sommes partis d'abord du programme qui a été hérité en 2003, qui portait sur la réalisation de 13 stations de dessalement, 13 grandes stations de dessalement. Ce programme a été réalisé 11. Nous avons donc, le gouvernement a décidé de lancer en cas de réaliser deux autres importantes, 300 000 mètres qu'il jour, l'une à Ataraf pour pouvoir sécuriser toute la région de Ataraf et même de quelques communes de Guelma et Sogaras. Mais c'est aussi inscrit, comme je l'ai rappelé, dans le schéma de sécurisation. Nous aurons donc, avec le quatrième barrage qui va être livré à Ataraf, et la prise, une prise dans l'Ouat Kibir, ceci nous permettra, à moyen terme, d'avoir, selon les études, un excédent de 150 millions, qui est prédestiné, donc, à sécuriser, en leurs ressources, les huilettes de Sogaras et de Tébessa, qui connaissent des déficits importants. A l'Ouest, on a décidé Alger, parce que les études ont démontré que Alger est alimenté essentiellement par la partie Est, c'est-à-dire que le coût des tests à la donne est accepté. Aujourd'hui, Tiziouzou a des besoins de plus en plus importants. Tu acceptes que le coût des tests à la donne est un grand barrage, mais le déstockage est devenu plus important, parce qu'il s'est redeployé sur cinq huilayas, ce qui fait que, et puis c'est soumis toujours aux aléas climatiques. La station de dessalement actuelle de le Hama, qui représente à peine 20% de l'offre globale en l'eau potable, et les études ont démontré qu'à moyen terme, on pourrait connaître des débuts de déficit pour la capitale, raison pour laquelle nous avons prévu cette station, qui va sécuriser l'offre en eau pour la capitale, stabiliser le H24 à l'Ouest d'Alger, et surtout, ce que je dois signaler, cette station est également destinée à sécuriser la huilette de Belida. Mais parallèlement à ça, est-ce que votre préoccupation première par rapport à la situation de strassidrique que connaissent certaines régions, scellées au plateau, essentiellement, c'est l'Est ou l'Ouest du pays, M. Nissi, parce qu'on va revenir dans un petit moment au Sud. Écoutez, le schéma national hydraulique, il est conçu de telle sorte, de telle sorte, à couvrir les zones déficitaires. Ce schéma se redeploie sur tout le territoire, d'Est en Ouest. J'ai rappelé quelques cas. Nous avons le Mao à l'Ouest, nous avons donc Bniharo à l'Oteplein-Citifienne, nous avons donc Chantal Harbi au niveau de Nahama, etc. C'est un schéma national hydraulique. Mais nous sommes en train, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'optimiser ce schéma, de telle sorte à exploiter toutes les possibilités encore qui s'offrent à nous en termes d'interchangeabilité et d'interconnexion, de telle sorte à réduire encore davantage les déficits et venir en appoint, disons, aux zones déficitaires. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de casse-pillages. Parallèlement, M. Nessi, près de 50% du réseau AEP n'est pas conforme aux normes requises. Il doit être renouvelé pour préserver cette denrée précieuse. La moyenne nationale de fuite se situe autour de 30%, ce qui est loin du seuil minimal exigé à travers le monde, qui est l'équivalent de 15 à 18%. 30%, c'est énorme ! Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup 30%. C'est beaucoup de perdre 30%. Mais on n'a rien fait pour réhabiter le réseau ? Non, je viens de venir. Non, quand je dis ce beaucoup, c'est surtout par rapport... Nous avons... C'est au prix d'un grand sacrifice qu'on a pu mobiliser cette eau. D'accord ? Et nous sommes dans un pays qui n'est pas riche en eau. Donc l'économie de l'eau doit être de mise à tous les niveaux. Mais perdre 30%, c'est énorme aussi. Je viens vers ce... Ça, c'est un grand chantier dans le secteur. Ça fait partie des grandes priorités du secteur. Nous sommes en train d'y travailler depuis plusieurs années. Et nous sommes en train de rénover, de réhabiliter les réseaux des différentes villes. Et je peux vous dire que notre objectif, nous avons évalué avec un rythme d'environ 1500 km par année. En comptant bien sûr les programmes sectoriels et tout ce qui se fait au niveau des PCD, du FCCL, qui relèvent bien sûr des collectivités locales. Nous avons donc maintenant à partir de 2001 une autre ambition. C'est d'arriver à 2000, à 2000 km par année. Et nous nous sommes dit, avec cette cadence, on pense qu'en 2030, on va pouvoir atteindre un taux inférieur à 20%. Peut-être 18%, autour de 18%. Je peux vous rappeler simplement, pour que les auditeurs comprennent, qu'il n'y a pas de réseau qui ne fuit pas dans les pays les plus développés, la norme se situe entre 12 et 15%. Déjà nous, si on arrive à atteindre l'objectif du taux de 18%, je pense que c'est un effort extraordinaire. Alors, M. Hossine, ici, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Par rapport à la dernière question, on a parlé un peu du gaspillage et des fuites qui représentent l'équivalent de 30%. En tout, c'est 1 milliard de mètres cubes. Mais dans les faits, M. Honestime, on ne perd pas seulement les 30%, on perd 50% si on tient compte un peu des branchements illicites et bien sûr, voilà, des branchements illicites. Et c'est exact, c'est exact. Donc, c'est notre estimation. Pour la partie, ce qu'on appelle les pertes physiques, ce sont les fuites, elles sont estimées à 30%. Disons, entre 15 et 20%, on n'a pas encore d'indicateur précis, mais selon les enquêtes que nous faisons sur le terrain, nous avons également autour de, entre 15 et 20%, ce qu'on appelle les vols d'eau, donc ce sont des eaux consommées non facturées. C'est des pertes commerciales pour les opérateurs, mais c'est du vol d'eau au sens de la loi. C'est des choses qui sont réprimées par la loi. C'est une atteinte au domaine public hydraulique. Et pour cela, nous nous sommes organisés, avec M. Liweli, nous avons des brigades, des équipes qui sont sur le terrain actuellement, et nous sommes en train de sévir devant cette situation. Mais je peux vous dire, tous les cas que nous avons recensés jusque-là, la plupart, la plupart, on a pu les régler dans un cadre amiable. Et les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas, disons, régulariser leur situation, conformément à la loi, nous avons des situations même devant les tribunaux. Alors, Voldo, si je reprends votre déclaration, vos propos, M. Nissy, ça représente qu'une perte pour les ADE ? C'est une perte importante, parce que moi, je vous ai dit, je vous ai dit, ce sont des eaux qui sont consommées, mais qui ne sont pas facturées. C'est des pertes importantes. Et nous sommes en train, donc, de travailler avec la police des eaux, avec les autorités locales, et il y a un travail qui avance, ça avance, et nous sommes en train, donc, d'enregistrer des résultats encourageants sur le terrain. Mais ça représente quel montant, M. Nissy ? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation, puisqu'on sait que le montant des factures impayées par les ménages abonnés à l'Algérienne des eaux, c'est-à-dire la DEE, est estimé à 29 milliards de dinars, ce qui représente plus de 63% du montant global des créances impayées par l'ensemble des clients de cette entreprise, qui est estimée à peu près à 46 milliards de dinars. C'est le cas ? Oui, c'était le cas, mais je peux vous dire que sur les 46 milliards, nous avons environ 16 milliards, qui sont des créances anciennes, héritées à la création, donc, de l'ADEE. Qui sont partis, ça y est, on ne pouvait plus les recouvrer. C'est-à-dire, il faut maintenant, nous avons fait le traitement comptable approprié pour ces 16 milliards, mais le reste, bien sûr, autour de 30 milliards, nous sommes en train de travailler, il y a des résultats encourageants dans ce domaine, puisque le recouvrement aujourd'hui a atteint les 90%. Nous sommes en train aussi d'accorder des facilités pour le réchauffement des paiements, pour ne pas trop affecter la bourse des ménages, mais, bien sûr, au bout d'un certain temps, nous sommes obligés de faire des mises en demeure et d'aller, donc, vers la coupure de l'eau, quand il y a un refus de payer, et ça peut déboucher vers un compte en sud. Et vous allez le faire prochainement, M. Nessip ? Nous le faisons. Nous le faisons, mais je vous ai dit, nous accordons toutes les facilités au départ pour permettre aux gens de régler, disons, leurs dettes. Et bien sûr, les plus récalcitrants, on est obligés de verser ça au service du contentieux, mais je peux vous dire que le taux de recouvrement s'est nettement amélioré et nous sommes autour de 90%. Alors, le prix de l'eau, c'est une question qui est toujours à l'ordre du jour. Vous l'avez écartée, son augmentation dans les médias, mais elle n'est pas, elle est envisagée peut-être sur le moyen et le long terme quand on sait que le prix de l'eau actuel qui est pratiqué a été fixé en 2005. À l'époque, le prix de vente était à 18 dinars et le prix de revient était 41 dinars. Aujourd'hui, il est à 70 dinars le prix de revient. Est-ce que c'est toujours une question que vous êtes en train d'examiner au niveau de votre département ministériel ? M. Nessib. Il est tout à fait clair que les conditions qui avaient prévalu en 2005, je parle des paramètres socio-économiques de l'époque, qui ont permis de fixer le régime tarifaire concernant l'eau potable, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. mais pour ce qui est de la révision du régime tarifaire, je peux vous le dire que ce n'est pas dans l'agenda, ce n'est pas dans l'agenda du secteur. Dans l'immédiat ? Ce n'est pas dans l'agenda du secteur. Du tout ? Nous travaillons pour le moment, nous continuons à travailler avec le régime tarifaire qui a été mis en place. Ce n'est pas à l'heure du jour, dans l'immédiat, ou pour le long terme, ou le moyen terme ? M. Nessib, pour la précision. A vrai dire, je n'ai pas des éléments de réponse précis tout de suite, mais actuellement, nous sommes en train de travailler avec le régime tarifaire actuel en vigueur. Alors l'écart entre le coût de revient et le prix de cession pour les consommateurs est très important, vous l'avez relevé vous-même, récemment M. Nessib, qui va supporter encore cet écart ? Le gouvernement ? L'État ? C'est un produit subventionné. C'est un produit subventionné. Vous savez que l'État subventionne l'eau potable. L'État subventionne l'eau potable. C'est pour ça que la différence entre le prix de revient et le prix de vente du mètre cube, il y a une différence qui est supportée par l'État. Alors, les interconnexions entre les barrages et le transfert sud au plateau, est-ce que c'est une question qui est essentielle aujourd'hui dans l'axe que vous êtes en train, dans la stratégie que vous êtes en train de mettre en place ? Et est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la disponibilité de la ressource hydrique au niveau du sud, le sud va alimenter toutes les régions du pays si on réalise le transfert sud au plateau ? Non, ce n'est pas cette vision-là qui a prévalué. Nous avons donc une étude, nous avons un schéma directeur. Vous savez, les barrages qui se trouvent au nord, dans certains, transfert des eaux vers le sud, vers l'éoplateau, pardon, à l'image de Bénéharoun, à l'image des hautes plaines citifiennes. Mais on ne peut pas encore soutirer et mettre la pression sur ces infrastructures-là pour pouvoir soutenir la région de l'éoplateau, qui est reconnue comme étant une région qui n'est pas très riche en eaux. Donc, la solution, et avec les aléas climatiques, la solution était d'aller, donc de faire des transferts à partir des eaux albiennes vers l'éoplateau. Nous avons un schéma directeur jusqu'à l'horizon 2040 concernant donc le transfert de ces eaux, et nous avons engagé déjà trois études de transfert à partir des eaux albiennes vers l'éoplateau. Alors, M. Nissib, aujourd'hui, ce que nous avons relevé, c'est que vous avez instruit les responsables du secteur à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre aux populations de passer l'été et le mois de ramadan prochain dans des conditions décentes en matière d'alimentation en eau potable et pallier aux éventuelles perturbations qui pourraient survenir. Est-ce que vous ne pensez qu'un été et le mois de ramadan prochain ? Ou alors, c'est une vision sur le long et le moyen et le long terme qui concerne toutes les régions du pays, que certaines sont alimentées un jour encore sur trois ? Bien sûr qu'on ne se limite pas uniquement à l'été 2018, mais nous avons un dispositif spécial pour l'été 2018. C'est vrai qu'on a vécu un été 2017 où on a connu quand même pas mal de perturbations. On ne connaîtra pas les mêmes perturbations cette année ? Du fait du surtout du manque de précipitations, des déficits enregistrés ici et là. Nous avons donc fait un bilan à la fin de la saison 2017. Nous avons tiré tous les enseignements et nous avons scanné toutes les huilettes qui étaient en difficulté, elles sont au nombre de 24. Nous avons passé en revue commune par commune et nous avons engagé avec les autorités locales des programmes d'amélioration et de renforcement de l'eau potable. En plus, bien sûr, des projets structurants que nous sommes en train de suivre de jour en jour et qui vont permettre également de renforcer la distribution de l'eau potable. Je parle principalement d'Est-on-Ouest. On peut citer par exemple le transfert des salmans vers Mascara, le Maho vers Relisène. Nous avons le Tilsdite à Bouira vers la Daira de Mansoura. Nous avons le transfert de Tichy Hafeb Jaya vers El Borj. Nous avons aussi le barrage de Maouane vers Sétif pour Sétif, l'Alma et d'autres communes pour plus de 600 000 habitants. Nous avons également le transfert de Chôte-Al-Gherbi pour quelques communes de Na'ama, le sud de Tlemcen et neuf communes du sud-ouest de Sédibla Abbas. Et nous avons aussi une wilayah qui a connu des déficits importants, c'est la wilayah de Mbouagui, qui va bénéficier, donc de la mise en service d'un grand transfert à partir du barrage d'Ulkis vers toute la wilayah de Mbouagui. Est-ce que vous êtes en phase de restructuration des ADE, l'Algérienne des eaux, M. Nisip, rapidement ? Pour l'ADE, nous sommes en train de restructurer d'abord les effectifs. C'est-à-dire ? D'abord, au plan organisationnel, nous sommes en train d'apporter des aménagements pour s'adapter à la spécificité de certaines wilayah. On ne peut pas avoir la même organisation dans toutes les wilayettes. Pour gagner en efficacité opérationnelle, on a jugé, et sur la base du constat, on a jugé qu'il fallait apporter un certain nombre d'aménagements. Je peux vous citer un exemple. Une wilayah comme Tiziouzou, une wilayah montagneuse, une wilayah où nous avons 12 chaînes de pompage, une wilayah à elle seule qui contient les 25% du parc national des stations de pompage, c'est clair que cette wilayah a besoin d'une organisation appropriée. C'est valable pour Médéa, c'est valable également pour d'autres wilayettes. Ça, d'une part. Maintenant, le problème au niveau de l'ADE se pose en termes de la structure des effectifs. Ça, nous avons ouvert un grand chantier. Nous sommes en train de revoir la structure des effectifs. C'est bien qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que le taux d'effectifs qui est destiné, qui est opérationnel, qui intervient sur le réseau, est relativement faible. Alors, nous sommes en train de faire, en utilisant, en s'appuyant sur le réseau de centres de formation actuel que possède l'ADE, nous sommes en train d'opérer à des reconversions, parce que nous avons un effectif très, très important en gardien, en gardien, et nous sommes en train, donc, de reconvertir ces gardiens en leur donnant, en leur conférant, donc, une formation appropriée pour pouvoir travailler sur le réseau. Alors, la gestion déléguée de l'eau, est-ce que les contrats seront reconduits avec vos partenaires étrangers, notamment pour ce qui concerne la CEL ? M. Onisip ? Nous avons un seul contrat. La CEL, Alger-Tipaza. Oui, pour Alger-Tipaza, bon, c'est un contrat qui prend fin, donc, au mois d'août prochain, et nous sommes en phase d'évaluation. Vous savez, c'est un contrat qui porte sur des objectifs, n'est-ce pas ? Ils sont internes ? Pardon ? Ils sont internes ? Nous sommes en train de les évaluer. Alors, des questions des auditeurs, M. Nessib, aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est que, par exemple, vous vous déplacez aujourd'hui, ça a été annoncé au niveau de la Wilaya de Béjaya, et ce qui est relevé au niveau de certaines localités, c'est qu'il y a cette double dualité de gestion entre les collectivités locales et les ADE. L'eau et sa gestion, c'est un métier. Est-ce qu'il va falloir que l'ADE reprenne en main la gestion au niveau de ses collectivités locales, ou ce n'est pas encore à l'ordre du jour, M. Nessib ? Puisque même le ministre de l'Intérieur l'avait relevé la dernière fois. Par principe. La gestion de l'eau potable relève du ministère des Ressources en eau. C'est un métier. C'est un métier. Ce n'est pas ouvrir et fermer les vagues. Exactement. Alors, quand on a créé l'ADE, on l'a créé dans un objectif de professionnalisation du service public de l'eau potable. L'ADE a aujourd'hui 858 communes. Les SPA, qui sont des filiales de l'ADE et de l'ONA, au nombre de trois, couvrent 123 communes. Et nous avons 560 communes que nous sommes en train d'intégrer progressivement à l'ADE. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème de dualité. C'est un processus qui est en train de se mettre en place. On travaille en étroite collaboration. Il y a une très bonne coopération avec le ministère de l'Intérieur pour arriver à cet objectif. C'est un objectif du gouvernement. Quand allez-vous atteindre cet objectif, la récupération de cette gestion par les communes ? Nous faisons ça graduellement parce que ceci implique beaucoup de dépenses pour pouvoir prendre en charge des communes qui, très souvent, ont des infrastructures inadaptées, n'ont pas le personnel, n'ont pas l'organisation qu'il faut. Donc, il faut tout créer. Et nous sommes en train de faire un effort important dans ce sens, avec, bien sûr, l'aide et l'appui du ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'on va boucler cette opération maximum dans deux années. Alors, la qualité de l'eau reste insuffisante par rapport aux normes OMS. Préoccupation de ce citoyen. Quelle est votre réponse, M. Nouveau ? Là, je suis catégorique. La qualité de l'eau en Algérie ne pose aucun problème. Nous y veillons, disons, très, très près de cette question. Nous disposons de plus d'une centaine de laboratoires pour ça. Et je peux vous dire, alhamdoulilah, on n'a jamais enregistré depuis quelques années. Dans le comité qui suit les maladies à transmission hydrique, on n'a pas enregistré un seul cas. Et je peux vous dire, il y a eu des cas dans certains barrages où il y a eu une baisse du niveau. Quand il y a une baisse du niveau, parfois, c'est le goût, c'est le confort qui est affecté, mais pas la potabilité, ni un problème de santé publique. Au sud, également, même préoccupation, même principe, M. ? Non, au sud, c'est différent. Au sud, globalement, la ressource est disponible. Mais il y a un problème de qualité de l'eau, c'est un problème très souvent de salinité et parfois de certains minéraux. Mais je peux vous dire, là, l'État a fait un effort extraordinaire. Nous sommes en train de mettre en place des stations de déminéralisation et de dessalement. Et je peux vous dire, pour la seule ville de Walgla, pour illustrer cet effort, la seule ville de Walgla dispose actuellement de neuf stations de déminéralisation et qui sont conçues selon la technologie de l'osmosin vert, c'est-à-dire au même titre que les stations de déçalement qu'on a au nord. Alors, alimenter tous les Algériens en H24, c'est possible aujourd'hui, M. Nessib, avec la stratégie que vous mettez en place ? Écoutez, ça va venir un jour, mais l'Algérie, depuis le début des années 2000, il faut le dire, tous les programmes de développement mis en place par son Excellence M. le Président de la République ont fait que l'Algérie a connu un renouveau hydrique sans précédent. La situation est incomparable par rapport au début des années 2000, où on avait connu une crise aiguë. On a failli importer de l'eau. On a failli importer de l'eau. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas extraordinaire. Aujourd'hui, 73% des Algériens reçoivent de l'eau quotidienne, dont 38% en H24. Pour le reste, les programmes sont en train de se redéployer. Nous sommes en train de... Le développement se poursuit pour pouvoir atteindre, dans un premier objectif, au moins assurer le quotidien pour toute la population. Et ensuite, selon les conditions techniques pour chaque cas, on peut monter en puissance graduellement vers le H24. Alors, votre objectif, c'est d'assurer un accès équitable de l'eau à tous les Algériens, M. Lessip ? Absolument. C'est la Constitution qui le dit. L'équité et le développement des régions. Alors, pour l'agriculture aujourd'hui, 70% de l'eau sert à l'agriculture. Est-ce que le recyclage aussi, le non-conventionnel, est une préoccupation au fromage ? C'est une grande opportunité. Nous l'appelons la quatrième ressource dans le secteur. C'est-à-dire, après les barrages, les eaux souterrains, le dessinement, ce sont les eaux épurées. Aujourd'hui, on a une capacité, en termes d'eau épurée, de l'ordre de 400 millions de mètres cubes ans. Cette capacité peut passer aisément à 600 millions. Une fois que le programme sera achevé, nous avons environ encore une soixantaine de stations d'opération en cours de réalisation pour atteindre plus de 200 stations. Et avec ce volume-là, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, nous allons y rendre, on va s'y rendre dimanche prochain avec mon collègue ministre de l'Agriculture et de la MEDEA. Je l'annonce. Aujourd'hui, vous êtes à Béjaïa ? Oui, pour pouvoir faire une réunion d'évaluation, une réunion de bilan des regroupements régionaux qui ont porté essentiellement sur les problèmes d'irrigation. Et ce taxe-là fait partie, donc, disons, des dossiers importants que nous sommes en train de développer. Alors, autre question, la sécurisation de l'Auila et de Blida. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, M. Missy, rapidement sur cette question de l'auditeur ? Blida, pour Blida, donc, j'ai dit que pour tout de suite, nous avons des programmes en cours qui portent sur la mobilisation de la ressource souterraine. Et nous sommes en train aussi d'apporter un apport à partir du barrage de Douera, de telle sorte que l'été 2018, l'offre en eau potable augmentera d'une façon substantielle. Nous avons aussi, pour une bonne nouvelle pour les habitants de Blida, c'est que la nappe de la MEDEA, elle est aujourd'hui surexploitée et saturée. Nous venons de faire un sondage, un forage, pardon, de reconnaissance, et nous avons pu mettre en évidence une deuxième nappe, mais un peu plus profonde, à 400 mètres, mais qui offre, a priori, des ressources importantes. À moyen terme, bien sûr, la sécurisation de l'Auila et de Blida viendra de la station des Salmans, de l'ouest d'Algérie. De Zéralda. Alors, très rapidement, aussi sur cette question de l'auditeur, la commune d'Orselchele, la Huila et de Tiaret, souffrent de manques terribles de ressources en eau. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer l'alimentation en eau potable, M. Missy ? Effectivement, la Huila de Tiaret connaît actuellement un déficit en matière de ressources, notamment dans la Sarpartie-Nord, notamment dans la Sarpartie-Nord. Alors, nous avons des programmes en cours pour mobiliser, à travers notamment les eaux souterraines. La Huila également dispose de deux barrages, deux barrages qui ont eu des apports ces derniers temps. Mais, à moyen terme, notre vision, nous sommes en train de finaliser une étude pour transférer les eaux de la prise du chélif qui a alimenté anciennement le mahou, le système du mahou. Les eaux qui viennent dans la prise du chélif, nous estimant à plus de 100 millions de mètres cubes ans, une grande partie sera destinée à l'oblite de Tsiaret. Alors, M. Nessib, très rapidement, est-ce que nos barrages réalisés aujourd'hui répondent aux normes ? C'est une question d'un chercheur dans un centre, dans le domaine hydraulique ? Absolument. Et ça, c'est le... C'est incontestable ? C'est incontestable. Nous avons un capital d'expertise dans ce domaine, je vous le dis, qui fait la fierté, qui fait la fierté de notre pays. 80 barrages actuellement, oui. Oui, 80 barrages, même l'expertise technique de nos cadres, de nos ingénieurs. Et je peux vous dire aussi, ça c'est le témoignage aussi, du comité international des barrages. Ils se remplissent bien en ce moment ? Eh bien, l'évolution, je vais vous dire, nous avons jusqu'à la fin de l'année, enfin jusqu'à maintenant, je peux vous dire, nous sommes à pas loin d'un milliard d'apports. La tendance depuis une dizaine d'années, c'est que 70% des apports dans les barrages arrivent d'année en année, arrivent entre janvier et mars. Donc nous vivons avec l'espoir, m'incha'Allah, de voir arriver encore d'autres précipitations pour pouvoir arriver, disons, au taux souhaité. Je suis certain que vous êtes l'homme le plus heureux quand il pleut. Monsieur Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.